Saint-Cyr Saint-Cyr, c'est une ancienne carrière de gravier au nord de Poitiers. On l'a transformée en base de loisirs dans les années 80, à la fin de son exploitation. Aujourd'hui, on dit de Saint-Cyr que c'est la fête des oiseaux. Je ne partage pas vraiment cette opinion, même si j'en reconnais qu'on y rencontre des volatiles très bien. Évidemment, je ne peux pas dire que je connais le lac du Sébron, une réserve du nord de Cèdre. Et je n'ai jamais mis les pieds dans la baie de l'Aiguillon, l'une des plus grandes réserves naturelles de l'Ouest européen. Et comme on dit chez nous, je n'ai jamais vu les dessous d'une hirondelle. Mais je vais vous dire, moi je suis né ici, j'habite là, sur le coteau, depuis toujours. Et je peux vous dire que j'ai vu et entendu à Saint-Cyr des choses aussi stupéfiantes que ce qu'on peut voir ou entendre dans n'importe quel endroit du monde. Alors, je peux mourir le sourire aux lèvres sans me dire que le grand architecte, il m'a arnaqué. Cette histoire se déroule à la fin des années 2000, exactement au moment du pouvoir d'achat en baisse et du réchauffement global en hausse. Je le mentionne parce que de temps en temps, il y a des... Je ne dirais pas des héros. Eh bien, c'est quoi un héron ? Mais de temps en temps, il y a des hommes qui, enfin, des hommes qui sont exactement à leur place et qui collent parfaitement au tableau. Eh bien, tout comme nous, aujourd'hui, devant cet écran. Ah, le rêve, hein ! Cent hectares de carrière à aménager. Car à l'époque de sa création, on n'a pas fait dans la dentelle. Quelques coups de bulldozer, un golfe, une plage, des sentiers pour les joggeurs, des arbres. Une entrée payante l'été. Et hop, le tour est joué. Empaqueté, Saint-Cyr, organisé, encadré, propre. C'est l'époque qui veut ça. Il n'y a personne en cause. On fait du fric, c'est tout. Les piaf, oh, pas la queue d'un à ce moment-là. Enfin, presque. Des corneilles de temps en temps, une pie, l'hiver, un rouge-gorge, c'est tout. Le temps que ça s'acclimate. Un jour, il y en a un qui se pose sur une bande de sable. Un petit gravelot, à peine plus gros qu'un moineau. Un emblématique celui-là, hein ! Un rare. Un ornitho de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. L'observe par hasard. Et c'est parti ! Des années de partenariat pour observer les oiseaux. Et des milliers d'explications pour sensibiliser le public. Alors, quand une partie du site fut délaissée, la LPO, il y a eu une zone à réhabiliter pour se protéger. Le syndicat d'aménagement, la SAGA, a compris, lui, tout le bénéfice d'un vrai retour à la nature sur le site. Et du coup, c'est les grandes manœuvres. À Saint-Cyr, on décide finalement de faire une réserve naturelle. Enfin, un réaménagement écologique. Conduisons à ça. On vote un budget. On lance des études. des gros travaux. Ça s'appelle du génie écologique. Et les oiseaux, là-dedans ? Eh bien, aujourd'hui, ils viennent de temps en temps. Oh, pas des milliers, mais quand même, il y a de beaux spectacles, parfois. En hiver, on voit pas mal de cormorants, par exemple. Oh, ils sont surtout là pour pêcher et se reposer sur les bancs de sable. On voit aussi des vanneaux de passage. D'après ce qu'on raconte, Saint-Cyr est sur une route de migration. Ah, ce que je préfère, c'est les grèbes huppées. On les voit souvent qui sillonnent le lac avec leur air un peu hautain. Ils font un peu guindé, un peu comtesse coincé dans son château. Un jour, un ornitho m'a dit qu'il voyait pas mal de canards ici. Plusieurs espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, il y a les fameuses mouettes qui gueulent au-dessus de l'eau, comme des mégères pas apprivoisées, parfois des journées entières, jamais fatiguées, la mouette. Une fois, un matin, j'ai vu de superbes oiseaux dans l'eau, devant moi.